Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment changer votre vie. Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Qui n'a pas rêvé un jour de changer sa vie? Qui n'a pas rêvé un jour de tout plaquer et de recommencer à zéro? Imaginez que vous puissiez devenir ce que vous voulez être dans la vie. Ce ne serait pas extraordinaire, mais la réalité fait en sorte qu'on n'ose pas. On se dit qu'on a des responsabilités ou on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre pour changer notre vie. Je me rappelle dans ma propre vie, il y avait des changements que je voulais faire. Je n'étais pas heureux, j'avais 17 ans, j'ai même pensé m'enlever la vie. C'est en appliquant ces stratégies-là que j'ai réussi à changer ma vie et à m'épanouir. Vous pouvez y arriver également. Écoutez bien ce qui suit, je vous partage comment vous pourriez changer votre vie, peu importe dans quel domaine de votre vie, en 10 étapes. La première étape pour changer votre vie, c'est de le faire pour vous. Il est très important lorsqu'on veut faire un changement de le faire pour soi. Si on le fait, parce que c'est quelqu'un qui nous impose le changement, voici ce qui va se produire, on va abandonner, on va manquer de motivation. Si quelqu'un essaie de vous imposer, par exemple, le fait de perdre du poids, vous allez peut-être être motivé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines maximum et par la suite, vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes. Donc, peu importe le changement que vous devez faire, assurez-vous que vous le faites parce que vous le voulez bien, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. La deuxième étape, c'est de faire l'inventaire. Faites l'inventaire justement de toutes les choses que vous n'aimez pas dans votre vie et écrivez tous les changements que vous aimeriez faire. Mais très important, allez-y, un changement à la fois. Si vous essayez de changer votre vie au complet dans différentes sphères d'activité, ça va faire trop de choses en même temps. Donc, allez-y, une chose à la fois. Peut-être que vous aimeriez plaquer votre emploi parce que vous êtes tanné, vous n'avez aucun sentiment de satisfaction. Peut-être que vous aimeriez vous prendre en main physiquement. Peut-être que vous avez 10 kilos en trop. Vous aimeriez avoir plus d'énergie et être plus en forme. Peut-être que vous êtes tanné d'être célibataire. Vous aimeriez trouver un partenaire dans votre vie. Donc, c'est peut-être un changement que vous aimeriez faire. Peut-être que vous passez beaucoup trop de temps seul. Vous n'auriez intérêt à sortir plus, à vous faire des amis. C'est peut-être un changement que vous aimeriez faire dans votre vie. Donc, il va y avoir des habitudes que vous devrez changer. Donc, peu importe le changement que vous aimeriez faire dans votre vie, allez-y un à la fois. Mais c'est important de faire l'inventaire des insatisfactions que vous avez présentement dans votre vie. La troisième étape, c'est d'écrire pourquoi. Alors, prenons par exemple le fait que vous aimeriez vous remettre en forme puis perdre 10 kilos. Le nombre de kilos, importe peu, c'est vraiment se remettre en forme et conséquemment, vous allez perdre du poids évidemment. Mais pourquoi est-ce que vous désirez y arriver? Prenez le temps d'écrire. Ce sont les motifs d'action. C'est ce qui va vous pousser à agir, à persévérer, à passer à travers les efforts. Et si vos pourquoi ne sont pas forts, vous allez abandonner en cours de route. Donc, licitez au minimum 5, idéalement 10 raisons pourquoi vous désirez perdre du poids. Par exemple, vous allez être capable de jouer avec vos enfants plus que 2 minutes sans essouffer. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez donner l'exemple à vos enfants, le fait que vous entraignez, le fait que vous mangez santé par exemple. Vous allez vivre plus vieux. Vous allez être plus sexy et attirant par rapport à votre partenaire de vie. Ou si vous êtes célibataire, vous allez attirer quelqu'un de sexy également si vous l'êtes. Donc, écrivez toutes les raisons pourquoi vous désirez atteindre votre objectif, votre changement dans votre vie. La quatrième étape consiste à utiliser des images. Voyez dans votre esprit ce que vous aimeriez avoir, faire et être. C'est quoi le changement que vous aimeriez avoir dans votre vie? Si on reprend l'exemple de perdre du poids, par exemple, se remettre en forme, découpez des illustrations, des images de gens qui représentent ce que vous aimeriez avoir, faire et être. Alors, allez sur Facebook, allez sur Instagram et abonnez-vous à des pages justement qui parlent de nutrition, qui parlent d'alimentation, qui parlent d'entraînement physique, des personnes qui sont en forme, en tenue de sport, qui ont de l'air heureux. Et abreuvez votre esprit, visualisez les images de ce que vous aimeriez avoir, faire et être. La cinquième étape pour changer sa vie, c'est d'utiliser tout simplement ce que j'appelle les affirmations positives. Donc, écrivez-vous une phrase clé que vous allez lire soir et matin et le meilleur moment de le faire, c'est lorsque vous brossez les dents, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, vous affichez ça dans le miroir de votre salle de bain et vous avez une phrase clé, ça pourrait être simplement « Je suis en pleine forme à 60 ou 80 kilos, tout dépendamment de votre objectif, et j'ai un corps musclé et sexy. » Alors, peu importe l'objectif que vous avez, trouvez-vous une phrase que vous allez vous répéter soir et matin, soir et matin, soir et matin. Imprégnez votre subconscient de ces paroles. Septième étape pour changer votre vie, c'est de vous trouver un, si possible, trois modèles d'excellence, des gens qui ont déjà atteint le genre de vie que vous envisagez. Et suivez ces personnes-là sur leurs médias sociaux, si ils ont écrit des livres, à lire des livres par exemple. Tenez-vous au même endroit que ces gens-là se tiennent, mais ça vous prend des modèles et tentez d'imiter leur façon de penser, leur stratégie, leur croyance au quotidien, afin de devenir comme ces personnes-là le sont présentement. Évidemment, vous allez y mettre votre sauce, votre ingrédient magique. Vous ne voulez pas être exactement comme ces personnes-là, mais du moins par rapport à l'objectif que ces gens-là ont réussi à atteindre, c'est très, très important d'avoir des modèles d'excellence dans votre vie. Une septième étape pour changer votre vie, ce n'est pas juste des belles paroles en l'air. Il faut se faire un plan d'action, d'identifier les stratégies, les étapes que vous devez franchir afin d'atteindre votre objectif. Écrivez toutes ces étapes-là, ça peut être de 1 à 30, 1 à 100 s'il le faut. Et plus vous allez être spécifique par rapport à vos étapes et les mettre en ordre, plus il y a de chances que vous allez atteindre un changement significatif dans votre vie. Si on prend l'exemple, par exemple, de se remettre en forme, ça pourrait être première étape, aller rencontrer un nutritionniste ou un nutritionniste afin qu'il nous fasse un plan d'alimentaire. Deuxième étape, c'est de trouver un gym, par exemple, où vous allez pouvoir aller vous inscrire. Troisième étape, c'est vous trouver un partenaire d'entraînement, un partenaire d'imputabilité, quelqu'un qui va vous suivre, qui va être présent avec vous, qui va vous aider à vous motiver par rapport à l'entraînement. Une quatrième étape, ça pourrait être de bloquer des périodes spécifiques dans votre agenda au moins 5 fois par semaine afin justement de bouger, faire de l'exercice. Donc, écrivez les étapes, un pas à la fois que vous allez mettre en œuvre jusqu'à temps que vous ayez atteint votre objectif et il peut y en avoir 25, 30, 100 s'il le faut, mais ça vous prend absolument un plan d'action. Ce n'est pas juste de vouloir quelque chose, ça prend des actions concrètes. Huit, justement, ça prend des actions quotidiennes. Donc, si vous avez un plan d'action à suivre, ça va être beaucoup plus facile pour vous et la clé, c'est de ne pas sauter une journée parce qu'on devient complaisant lorsqu'on saute une journée. « Je vais le faire demain, je vais le faire demain. » Donc, c'est d'avoir la discipline, la rigueur de faire ce que vous avez à faire, même quand ça ne vous tente pas. Donc, faites une action quotidienne, ne serait-ce que 5 minutes. Passez à l'action sur un plan, sur votre plan d'action afin de vous rapprocher de votre changement, du changement que vous désirez vraiment faire. La neuvième étape pour changer sa vie, c'est de faire attention à son entourage. Soyez très parcimonieux par rapport aux gens à qui vous allez partager le changement que vous désirez faire dans votre vie. Ne jamais partagez son rêve avec des gens qui n'ont pas de rêve. Partagez seulement votre changement avec les gens avec qui vous êtes en confiance, les gens qui vous aiment, les gens qui vous respectent, les gens qui vont vous encourager dans votre changement plutôt que des gens qui vont vous freiner et vous dire que vous rêvez en couleur. C'est très important. Vous n'auriez pas à avoir toutes les autres étapes, mais si ici, vous partagez votre rêve avec des gens qui vous découragent, vous allez abandonner, il n'y a pas de doute là-dessus. Et finalement, la dixième étape pour changer votre vie, tout simplement, c'est de faire preuve de flexibilité, c'est de vous ajuster. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, par exemple, si on prend l'exemple de se remettre en forme, vous n'aimez pas ça vous entraîner en fin de journée parce que vous êtes crevé, bien, élevez-vous 30 minutes plus tôt puis entraînez-vous le matin. Vous n'aimez pas ça, par exemple, aller au gym, finalement, peut-être que vous pourriez faire un entraînement à domicile à la place ou peut-être que vous pourriez prendre un sport comme la natation. L'important, c'est de bouger, de brûler des calories. Donc, soyez flexibles dans votre approche, ajustez-vous, c'est comme ça que vous allez changer votre vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié les idées que j'ai partagées avec vous. Donc, si on fait un petit résumé pour changer votre vie, faites-le seulement pour vous, faites-le pas pour les autres. Deuxièmement, faites l'inventaire de toutes les choses que vous aimeriez changer, mais allez-y, un changement à la fois. Numéro 3, écrivez-vous pourquoi. C'est très, très important. Ne sautez pas cette étape-là. C'est ce qui va vous donner la motivation de passer à travers les périodes plus difficiles. Numéro 4, visualisez les images de ce que vous aimeriez avoir à faire et être dans la vie. Très important, s'imprégnez, imprégnez son subconscient de ces images-là. Facebook, Instagram sont des outils que vous pouvez utiliser justement pour visualiser la personne que vous désirez devenir. Cinq, prenez une affirmation positive. Lisez-les soir et matin lorsque vous brossez les dents. Imprégnez votre subconscient de ces paroles-là, de ce que vous voulez devenir. Six, trouvez-vous au moins un, sinon trois modèles d'excellence. Imitez ces gens-là et faites comme eux, pensez comme eux, agissez au quotidien. Prenez leurs habitudes et vous allez devenir éventuellement comme ces personnes-là. Sept, faites-vous un plan d'action. Ce sont les étapes que vous devez franchir de 1 à 100 s'il le faut afin d'arriver à votre objectif. Huit, faites des actions quotidiennes. Ayez la discipline, même si vous fatiguez, même si vous êtes fatigué, même s'il est tard le soir, de faire au moins une action quotidienne qui vous rapproche du changement que vous désirez avoir dans votre vie. Neuf, faites attention de ne partager votre changement, votre rêve, qu'à seulement des gens qui ont également des rêves, des gens qui vont vous supporter. Et dix, soyez flexibles, ajustez-vous par rapport aux résultats que vous obtenez. Il ne faut pas juste focusser sur le résultat final, il faut focaliser surtout sur les étapes, sur la discipline. Et éventuellement, si vous passez à travers votre plan d'action, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on change sa vie. Ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est un peu plus compliqué à faire. Je me rappelle, dans ma propre vie, il y avait des changements que je voulais faire. Je n'étais pas heureux. J'avais 17 ans. J'ai même pensé m'enlever la vie. Et c'est en appliquant ces stratégies-là que j'ai réussi à changer ma vie et à m'épanouir. Vous pouvez y arriver également. J'espère que vous avez apprécié ces dix idées. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez évidemment à vos amis. Et je vous quitte en vous invitant à vous inscrire à une formation tout à fait gratuite. C'est une formation qui va vous permettre d'avoir plus d'abondance, plus de succès dans votre vie. Alors, tout simplement, allez sur succèsillimité.com slash web. C'est une web conférence. C'est tout à fait gratuit. Inscrivez-vous. Et sur ce, je vous dis à tout le monde, bon succès! Et sur ce, je vous dis à tout le monde, bon succès!